Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci au comité d'organisation de m'avoir demandé de commenter cet article. Un article, vous allez le voir, qui date du début de l'année, de janvier 2020. Je suis heureux de pouvoir vous le présenter encore durant l'année en cours. Il faut dire que le sujet a été plusieurs fois délogé par le sujet de l'épidémie à coronavirus, et vous en conviendrez. C'est quand même nettement moins rigolo comme sujet, les sujets épidémiques. Voilà donc une étude, vous allez voir, qui parle de l'effet de l'abstinence de l'alcool sur la survenue de la fibrillation auriculaire. Et voilà mon sous-titre. En fait, ce qu'on a tous appris sur les bancs de l'université, c'est qu'il était clair que l'excès d'alcool, surtout, alors voilà, par exemple, durant les vacances, je ne peux pas vous dire ce matin, parce que j'ai été bien éduqué le nom de ce cocktail, mais c'est quelque chose qu'on peut boire, voire même faire durant les vacances. Voilà donc une étude parue dans le New England Journal of Medicine au début de l'année. Il s'agit d'une étude randomisée, contrôlée, non aveugle, ouverte évidemment, puisque l'intervention ne pouvait pas être faite contre placebo, consommer de l'alcool ou pas. C'est quelque chose que forcément on remarque. Et en fait, si on revient juste pour une introduction sur les différents facteurs éthiologiques de la fibrillation auriculaire, qui est une maladie fréquente. Évidemment, le trouble du rythme soutenu le plus fréquent dans la population. La prévalence globale de la fibrillation auriculaire, c'est 1% dans la population, et ça se concentre sur les personnes plus âgées. Donc on a 70% de cette prévalence qui a lieu chez des personnes de plus de 65 ans, et puis un 45% chez des personnes de plus de 75 ans. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'âge. Et puis, voilà, plusieurs facteurs, d'autres maladies que vous connaissez bien, qui peuvent favoriser la survenue de la fibrillation auriculaire. Certains facteurs non modifiables, une prédominance pour le sexe masculin. Et puis, si votre œil est critique, vous pourriez me dire qu'il faut se méfier d'Internet, parce que ce tableau contient une erreur. L'erreur, elle est là. La caféine n'est pas, contrairement à peut-être ce qu'on a pensé à un moment donné, un facteur de risque pour la fibrillation auriculaire. Et ça, c'est quelque chose notamment qui est bien écrit dans cette publication-là, dans le Journal of American Heart Association en 2016. Concernant l'alcool, maintenant, ici, ce qu'on peut dire, c'est que si on savait depuis très longtemps que l'abus d'alcool était lié à la fibrillation auriculaire, ce n'était pas forcément le cas pour une consommation modérée et de long terme. Il n'y avait pas d'évidence, en fait, que ce mode de consommation était lié à la fibrillation auriculaire. Et d'ailleurs, alors que l'alcool pris de façon excessive et ponctuelle, comme dans le Holiday Heart Syndrome, peut provoquer la fibrillation auriculaire, d'ailleurs jusqu'à 60% des personnes qui s'alcoolisent de cette façon-là, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, on savait que la prise d'alcool en haute quantité, de façon chronique, donc sur un mode, là, vraiment, disons, d'excès ou de dépendance à l'alcool, c'est quelque chose qui concernait plus les hommes. Par contre, comme je l'ai dit, la consommation plutôt modérée à long terme, là, ce n'était pas clair si c'était associé ou pas à la fibrillation auriculaire. Et quand je dis pas clair, ce n'est pas clair jusqu'en 2014, où là, une grande étude sort sur à peu près 80 000 personnes, et on remarque qu'effectivement, il y a une association, mais relativement faible, en fait, puisque pour les personnes qui buvaient plus de 21 verres par semaine, le Holiday Heart est de 1,4. Cette étude, voilà son dessin, donc une population de personnes de 18 à 85 ans, 6 hôpitaux tertiaires en Australie, donc ce n'est pas une population ambulatoire. Pour être inclus, il fallait avoir eu au moins deux épisodes de fibrillation auriculaire, symptomatiques ou persistantes, et avec une stratégie de contrôle du rythme, puisqu'effectivement, on va vouloir voir dans cette étude si la FA revient ou pas, il est effectivement logique qu'on ne puisse pas inclure des gens qui ont une fibrillation auriculaire chronique, chez qui on avait une stratégie de contrôle de la fréquence. Et puis, il faut évidemment être consommateur d'alcool pour pouvoir être inclus dans cette étude, c'est logique, et puis être en rythme sinusale au moment de la randomisation. L'intervention, il s'agit de l'arrêt d'alcool, et puis les gens vont remplir en fait un agenda de la consommation d'alcool, et puis ceux qui remplissent zéro, qui était l'objectif du groupe intervention, on leur a dit qu'on pourrait leur faire des tests toxicologiques, en l'occurrence de l'éthylglicoronide dans l'urine, pour contrôler qu'ils remplissent de façon correcte leur agenda de consommation. Le groupe contrôle, c'est simplement des gens à qui on a dit de ne pas changer de consommation, on ne leur a pas dit non plus d'ailleurs d'augmenter leur consommation. Et puis, le outcome, les outcomes primaires, c'est une récidive de FA, des fibrillations auriculaires, définie comme au moins 30 secondes en fibrillation auriculaire Le suivi a été de 6 mois dans cette étude, mais il faut savoir, c'est une importance pour la méthode, que c'était initialement prévu 12. Donc en cours de route, le comité directeur de l'étude a décidé de réduire la longueur de l'étude, et ce n'était pas à ce moment-là en raison de résultats qui devaient mettre terme à l'étude, c'était pour d'autres raisons qu'on verra plus tard. Pour les outcomes primaires, il y avait soit un monitoring continu, ça c'est les gens qui étaient appareillés avec un pacemaker ou bien un défibrillateur interne, alors ceux-là, on pouvait évidemment avoir un monitoring continu de leur rythme cardiaque, il s'agissait de 38% des sujets quasiment. Puis pour les autres, d'ailleurs je n'ai pas le détail, donc je ne pourrais pas vous en donner, mais il y avait une application mobile qui permettait de transmettre le rythme cardiaque, et puis il y avait un ECG qui était transmis deux fois par jour, ils devaient transmettre un ECG, enfin tracé à partir de cette application mobile, deux fois 30 secondes par jour, et s'ils ne le transmettaient pas ça, et bien à ce moment-là, on leur faisait un ECG continu sur 7 jours à la place. Après il y avait un certain nombre d'outcoms secondaires qui ont également été mesurés, dont je vous laisse prendre connaissance, le BEC c'était pour la dépression, le SF36 pour la qualité de vie. Voilà, ça c'est la méthode statistique sur laquelle je ne vais pas m'attarder, Primo, parce qu'on n'a pas le temps, deuxièmement, parce que je ne suis pas capable de vous détailler tout cela. En tout cas la courbe de Kaplan-Meier, le temps de survenue jusqu'à l'événement, ça c'est comme une courbe de survie. Voilà, et puis on peut ici regarder le flowchart de l'étude, et puis 697 patients qui avaient les critères d'inclusion, et ça évidemment, c'est un événement majeur de cette étude, c'est que finalement on voyait que seuls 176, donc à peu près 1 sur 4, donnent son accord, et que donc ça veut dire que 491 sujets ont été exclus, pour une raison que vous aviez sans doute déjà deviné, c'est qu'ils ne voulaient pas s'abstenir d'alcool. Donc voilà, c'est quelque chose qui évidemment n'est pas si facile à vendre, et ça nous, on connaît ça dans notre pratique quotidienne, puisque c'est une grande partie de notre travail. Ensuite, il y a encore eu en dessous une trentaine de personnes qui sont retirées en cours de route avant la randomisation pour les mêmes raisons. Voilà, ça c'était les caractéristiques des patients à la base, donc ce qu'on voit c'est que c'est bien balancé entre les deux groupes, et puis qu'il y avait une majorité d'hommes, 61, 60% à peu près, et d'hommes relativement âgés, puisqu'on est sur un âge moyen dans les 62 ans. Et puis voilà les résultats. Donc vous voyez que c'est extrêmement frappant comme résultat, c'est-à-dire qu'ici, la priorité de récurrence sur le temps, sur les six mois de la récidive, de la fibrillation auriculaire, vous voyez que c'est beaucoup plus faible pour les gens qui étaient dans le groupe abstinence que par rapport aux gens dans les groupes contrôle, même si, en fait, la réduction de l'alcool était de 87%, mais n'a pas été totale, c'est-à-dire qu'à la fin, ils buvaient encore deux, plus ou moins, quatre verres d'alcool définis comme 10 à 12 grammes par semaine. Donc le groupe abstinence n'a pas été, en fait, jusqu'à l'abstinence, mais quand même une réduction extrêmement marquée de la consommation d'alcool de presque 90%. Quant au groupe contrôle, c'est intéressant, il y a une petite diminution, malgré tout, alors qu'on ne leur a pas demandé. Mais vous voyez qu'avec des interventions relativement légères, c'est-à-dire là, juste une information, ils ont quand même diminué aussi de 20% leur consommation. Donc un effet très marqué, qu'il y a à peu près, en fait, une différence de moitié du risque de récidiver de EFA. Puis quand on regarde le temps passé en EFA, eh bien le constat est le même, c'est-à-dire que dans le groupe abstinence, le temps total passé en EFA est bien moindre. Et là aussi, on est sur quelque chose qui est à peu près à la moitié moins, 1,2% du temps total passé en EFA pour le groupe contrôle contre 0,5% seulement pour le groupe intervention. Donc ce sont des résultats très marqués. Sur les outcomes secondaires, il faut aller vite parce que le temps passe, on a quand même une perte de poids de presque 4 kg dans le groupe d'abstinence. Ça, ce n'est pas surprenant. Vous savez que l'alcool, c'est très calorique. Et alors, effectivement, quand on boit moins, on perd du poids. Ça, c'est quelque chose qui peut motiver nos patients. Et puis aussi, nettement moins d'admissions à l'hôpital, moins de patients symptomatiques. Puis par contre, pour les autres données, ils n'ont pas voulu les publier, en tout cas pas dans l'article principal, parce qu'il y avait 35% de données manquées dans ces questionnaires, qui étaient des longs questionnaires à remplir, que les gens devaient faire en dehors des rendez-vous de l'étude par mail. Et là, voilà, ils n'ont estimé pas avoir assez de réponses. Dans les limites de cette étude, même si les résultats sont vraiment marquants, on peut dire que c'est une population hétérogène quant au type de fibrillation réculaire, quant aux cardiopathies, par exemple, sous-jacentes. On peut dire que la durée de l'étude a été diminuée secondairement, parce qu'en fait, c'était difficile que les gens maintiennent leur abstinence 12 mois. Donc vous voyez que ces résultats, ils sont à prendre avec une certaine relativité, parce que c'est bien joli de faire arrêter les gens l'alcool, mais même dans cette étude-là, ils ne voulaient pas forcément le faire beaucoup plus longtemps que le temps de l'étude, alors évidemment, ça diminue la portée des résultats. Les consommations étaient rapportées, il n'y a pas eu de mesures objectives des consommations. Et puis, pas de contrôle pour les troubles du sommeil, pas d'ajustement préalable secondaire. Voilà. Toutefois, les messages clés, c'est que l'alcool était connu pour sa toxicité cardiaque et pour causer des effets dans le Holiday Hand Syndrome, mais elle n'était pas forcément dans une consommation modérée et chronique. Là, vous voyez que c'était des gens qui buvaient 16 unités d'alcool par semaine, donc ce n'est quand même pas énorme. Mais cette étude a montré que, oui, c'était clairement quand même lié à la survenue du FAA et a montré également que diminuer drastiquement sa consommation, ça permet de réduire fortement la récidive ou le temps passé en fibrillation auriculaire. Ça diminue également le poids, les symptômes et le nombre d'hospitalisations, mais par contre, c'est difficile à obtenir et ça, c'est évidemment une chose principale qu'on doit faire quand on travaille dans l'alcool. Chez les gens qui ont de la peine éventuellement à réduire leur consommation d'alcool sur des simples conseils, vous pouvez les orienter vers ces programmes de boire contrôlé, de réduction de la consommation d'alcool. Vous connaissiez peut-être le programme Alcochois Plus qui a évolué, devenu Méchois Alcool, et ça, c'est la page de promotion cantonale du programme Méchois Alcool qui a été, disons, promu, qui est promu actuellement par la Direction Générale de la Santé à Genève. Donc Méchois Alcool, si vous tapez ça sur Internet, vous tombez sur cette page qui orientera vos patients. Et puis, j'ai une dernière slide pour vous laisser sur un questionnement. c'est que si on sait mesurer très clairement les décès, les maladies liées à l'alcool ou les avantages de l'arrêt, ici, on a vu un avantage très clair de l'arrêt sur la survenue de fibromyalation auriculaire, eh bien, il est beaucoup plus difficile et peut-être pas éthique pour un médecin de mesurer, d'ailleurs, on ne sait souvent pas comment faire pour mesurer le bénéfice subjectif de la consommation d'alcool auprès des gens, le plaisir qu'ils en retirent, c'est peut-être l'affaire des sociologues, mais en tout cas, pour avoir une balance coût-bénéfice, quelque part, on devrait quand même penser que ce côté-là de la balance existe. Je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada